alors si alors une personne comme ça un personnage comme ça qui est un intellectuel et qui travaille à l'université et qui va avant cinq enfants ça compte pas ensemble ça va pas ensemble c'est pour ça elle m'a dit que être rumbero c'est ça c'est un côté marginal au niveau musical c'est très beau et mais la musique a plu à tous les publics c'est pourquoi parce qu'il passe pas parce que c'était les noirs qui travaillent dans les ports de matanza qui n'avaient pas même pas instrument il y avait des moments livres c'est comme le congo square on va voir on va vendre on n'a même pas l'instrument qu'est ce qu'on fait mais ça commence à jouer voilà on travaille les jours on décharge ces bateaux là on tient ton ça ressemble pas d'école pas de rien ça ressemble aux gitans aussi ça ressemble aux gitans aussi tu vois alors c'est et ça existe ça existe et musicalement juste pour terminer rapidement la rumba comment elle se distingue la rumba c'est des instruments de percussion tombadoras différents instruments de percussion de palitos au cata c'est une espèce de cantine avec avec argent bambu un bambou qui sont kp limiting on commence la rumba et trop la rumba que je t'expliquais younger banco et et colombia est Il y a plein de gens qui jouent, disons, 5, 4, 5 rumberos qui jouent de la rumba, coro. Quel coro ? C'est les voisins, c'est les gens qui sont là, qui commencent à faire la... Je parle de la rumba spontanée, je ne parle pas d'un groupe de rumba, parce qu'il y a des groupes... C'est tellement beau cette musique, que ça existe le ballet folklorico national, dont on travaille la rumba. C'est comme une pièce d'art. C'est comme le ballet folklorique de New Guinea. On le fait un peu plus beau, pour que ce soit un produit d'exportation. C'est un peu plus travaillé. Mais normalement, si on fait une rumba dans une maison, dans le jardin d'une maison... ou dans la rue, dans un petit peu, dans la rue, on achète une bouteille de ron, on commence à être rumbero, et les voisins, c'est qu'ils commencent à faire les coros. Ils commencent à jouer. Et les mouvements... J'adore la rumba. Pour moi, c'est très compliqué de comprendre tout ce qui se passe rythmiquement. Parce que ça passe beaucoup de choses. C'est la polyrhythmia infernale. C'est infernal. Tout le monde fait quelque chose, mais... C'est comme en Afrique, mais ce n'est pas n'importe quoi. C'est une montre, une horloge suisse. C'est précis. C'est bien, mais c'est très compliqué. Des fois, ils ne se parlent pas à expliquer, parce qu'ils ne se parlent pas des gens qui ont fait des études aussi. Comme en Afrique. Comme en Afrique. Alors, ça commence à jouer. Mais quand ça commence à danser... Quelle... Comme ça peut être beau. Le mouvement corporal d'un être humain. C'est pour ça que moi, parler de rumba, c'est délicat. Même si j'ai vécu dans ce quartier de rumba, il y a beaucoup de gens qui vont s'occuper pour être acceptés. C'est la théorie de Luc Delanois. Pour être accepté dans certaines sociétés, on pose. On fait une pose à peu près. On est rumba, on commence à s'éviller, parler égale, et faire des trucs comme rumba. Mais moi, je ne peux pas. J'adore les tambores, mais je ne suis pas santero. Je n'ai pas beaucoup enterré à me mélanger à la santeria. Même si j'ai plein de amis qui sont santeros, la famille de Jacqueline sont santeros. Miguel, là. Miguel, santero. Oui, mais ça, c'est à propos de la pose. Mais santero. En habitant à Cuba, c'est toute une conception de vie. Et moi, j'ai eu la fortune de connaître des autres cultures. Tu avais la distance. Tu as vu qu'à Paris, tu as vu qu'en Allemagne. Oui, oui. Bien. OK, collectons. Tu as vu qu'en Allemagne. 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 C'est comme ça, C'est très bien. – Sous-titrage FR 2021